Pour l'intégration, la vie sociale est aussi importante que le monde du travail et permet de développer une vie équilibrée. Pour aller à la rencontre de l'autre, de nombreuses initiatives sont développées entre les organisations du milieu et les nouveaux résidents de la MRC de Matawini. Le fait de participer activement à la vie citoyenne, de faire du bénévolat ou même de se présenter à ses nouveaux voisins peut donner naissance à des amitiés durables. Est-ce que tu as pu rencontrer des amis facilement ici ? Oui, vraiment, c'était grâce à la passion qui jouait pour le sport. Quand j'étais plus petit, je faisais du skateboard, la planche à roulettes à la Colombie. Et quand je me suis rendu compte que j'étais pour venir au Québec, je savais que le Québec était fort pour le skateboard, je me suis dit « je vais recommencer à faire du skate ». Et j'étais chanceux, il y avait un skate par l'intérieur à Joliette. Mais ça me prenait une heure quinze de marche dans l'hiver, un mois de train. Et je le faisais deux fois par semaine. Et c'est là-bas que j'ai rencontré mes premières connaissances. Est-ce que tu as trouvé ça facile de créer des liens avec les gens ici ? Oui. Tout d'abord, mon travail, la nature de mon travail qui est dans le développement social, a déjà donné que c'était très facile d'entrer en contact avec mes collègues, à découvrir les partenaires locaux. Et ensuite, c'est aussi une question de mentalité. Vous savez, mon axon m'est trahi. Donc, je commence à parler à l'épicerie ou n'importe où. C'est la curiosité avec laquelle on m'a rencontrée. On m'a toujours posé des questions. Est-ce que d'où tu viens ? C'est un drôle d'accent. Donc, je trouve que ça a quand même facilité l'interaction dans le quotidien. Vu que tu ne parlais pas français au départ, que tu as pris des cours, est-ce que tu as trouvé que c'était un enjeu de se faire des amis ici ? C'est sûr que moi, j'étais comme une personne gênée. Au début, cette enfance, c'était moi qui trouvais ça difficile. Mais en fait, les gens étaient très sourds. Quand on est arrivé à Saint-Michel, on a fait des rencontres. J'ai travaillé, j'ai planté des arbres aussi à Saint-Michel. Puis c'est là que j'ai rencontré mon amoureux. Puis, à cause de ça aussi, j'ai réussi à développer des relations sociales avec des gens. Puis, j'étais comme un petit peu moins gênée. Je suppose que ton intégration dans ton milieu professionnel a dû faciliter aussi la vie sociale autour de toi dans ton nouvelle municipalité ? Oui, effectivement, beaucoup. Ça a beaucoup facilité cette vie sociale-là. Déjà, je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, qui va vers le monde. Je rigole tout le temps. Ça m'a permis de connaître plein de monde dans le coin. Et ce qui a été encore plus intéressant, c'est qu'il y a d'autres personnes qui viennent d'extérieur, de Saint-Michel. Puis, ils se basent un peu sur mon expérience. Par exemple, quand on a un nouveau employé, par exemple, moi, je me permets quand même de leur faire visiter le coin. Donc, ce qui fait que ça m'a permis d'aller vers le monde et le monde vers moi. Tu es quand même bien impliqué dans la vie communautaire. Je suis très bien impliqué dans la vie communautaire. Et je dis que c'est très important. Si tu veux te sentir vraiment membre de cette communauté qui est radine, il faut que tu t'impliques. Alors, donc ici, par exemple, dans la région, je suis impliquée pas mal dans beaucoup de choses, des conseils d'administration, maison des parents, conseils d'établissement. Quand tu travailles pas, qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre en Matawini ? Je me cache dans le bois, je suis moi. C'est un bon bâtiment. Mais c'est vrai, c'est mon royaume. Je suis une fille de campagne. En Autriche, j'ai grandi à la campagne, dans la forêt. C'est quelque chose dont j'ai besoin. C'est comme mon oxygène. Donc, mon plus beau passe-temps, c'est de faire des promenades dans ma propre forêt avec mon chien, des jardinets. Juste d'être entourée par la nature. Depuis que tu vis en Matawini, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes faire dans ton temps libre ici, dans le territoire ? Oui, comme tu viens de dire, je suis photographe. Alors, j'aime beaucoup faire des marches et capturer la nature. La pêche, notamment. J'aime pêcher. J'aime ça, j'aime me baigner aussi. J'aime être avec les autres, jouer au volleyball, basket. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais ici que tu faisais pas en Colombie ? Oui, faire des grosses marches dans la forêt avec ma guitare. Tu veux de la musique dehors ? Avec les activités, les sports d'hiver, ça n'existe pas chez moi d'où je viens. Alors là, j'ai appris à patiner, à glisser, beaucoup de choses. Au Pogu, il neige pas. Donc, oui, j'ai découvert le ski de fond. Le ski de fond est mon activité préférée. Tu vois ce que je fais en hiver ici, et c'est l'activité principale que je fais. En plus de ça, je fais le ski alpin. Je commençais le ski alpin. Le patinage, je ne suis pas encore très fort. Moi non plus. Mais ça va venir très bientôt. Ça, c'est un autre objectif, justement.